Entre forêts et champs, ce vignoble est en pleine renaissance. Pourtant, il avait quasiment disparu au cours du XXe siècle. Plus connu pour être une terre de président de la République que de vingt, la Corrèze tente de relancer sa production de rouge et de blanc depuis maintenant 30 ans. Alors pourquoi ça a disparu ? Il y a eu cette fameuse crise de phylloxéra en 1870-1815 qui a détruit entièrement le vignoble. Après il y a eu les différents conflits, l'exode rural, etc. qui a fait que la vigne a décliné, les gens sont tournés plus sur l'élevage. La viticulture corrézienne maintenant c'est une centaine d'hectares, c'est tout petit. Dans ce vignoble situé, ironie géographique, au lieu dit Chirac, on prend soin des cèpes de vigne qui donneront un vin bien particulier, le vin de paille ou paillé, issu d'une sélection draconienne des plus belles grappes lors des vendanges. Une tradition qui remonterait au XVIIIe siècle selon ses producteurs. C'est un vin doux qui est fait à partir de raisins qu'on a laissé sécher une partie de l'hiver. Donc là on le fait aussi bien avec des raisins blancs, donc des chardonnays et des sauvignons, et avec des raisins rouges. Et là je crois qu'on est une des rares régions de France à faire des moelleux avec des raisins rouges. Donc on attend que les raisins aient perdu toute leur eau, qu'ils soient bien concentrés en sucre. Et c'est ces grappes à moitié sèches qu'on va presser. A l'origine, les grappes séchées sur de la paille, c'est de là qu'il tire son nom. Aujourd'hui, seules 50 000 bouteilles par an sortent déchets après deux années de vieillissement en barrique. Cette production confidentielle ne plaît guère au Jura, principal producteur de vin de paille en France. En 2014, le Conseil d'Etat lui donne raison et interdit la mention vin paillé sur les bouteilles. Les Corréziens contre-attaquent en constituant une AOC Corrèze qui leur donne le droit d'apposer la mention vin de paille sur les étiquettes. Une décision que conteste à nouveau le Jura. Si on perd l'appellation vin de paille, ce coup-ci, je crois que, sans faire de jeu de mots, je crois qu'on va être sur la paille. Là, on sera carrément sur la paille. Non, là, je pense que pour nous, si on perd cette appellation, il n'y a plus d'issue. On va redevenir un vin-passerier, le consommateur ne connaît pas ce genre de produit. Passerier, ce n'est pas ce que ça veut dire. Si le Conseil d'Etat donne raison au Jura, ce serait la première annulation d'une AOC en France. L'avenir de la production viticole corrésienne, qui souffre déjà d'un déficit de notoriété, serait alors fortement compromis.